20 garçons et une fille seulement sont actuellement en terminale dans la filière productique alors que l'établissement propose 24 places. A la fin de l'année, ces étudiants pourront rechercher un travail dans une usine de fabrication de pièces métalliques, de verres ou d'une autre matière. Vu la demande, la tâche ne devrait pas être très difficile. Cette année, le groupe prévoit 6000 embauches dans le monde, dont 3000 dans l'Hexagone. Nous sommes axés sur des métiers plutôt techniques, de par les domaines du groupe qui sont plutôt industriels. Donc nous avons effectivement des besoins d'opérateurs sur commande numérique. Pour justement promouvoir cette filière, le lycée a organisé ce matin une table ronde en compagnie de professeurs, d'industriels, de responsables de la maison de l'emploi, de conseillers régionaux et du nouveau proviseur. La spécificité de la filière de techniciens d'usinage, sa spécificité c'est déjà qu'elle soit relativement peu proposée dans les établissements scolaires. C'est une des particularités du lycée Douano de la proposer. Carlos Daciva, député de la circonscription, était également présent. Il est important en général de promouvoir l'éducation nationale et ce qu'elle fait. Ce lycée Robert-Douano à Corbeillessonne a un très grand nombre de filières, des filières d'excellence et c'est important de les promouvoir. Et dans ces filières d'excellence, il y a ces filières techniques, technologiques, qui sont évidemment cruciales. Ouverte en 2005, cette filière permet aux jeunes d'apprendre à réaliser une pièce sur machine à partir d'un dessin numérique. Aujourd'hui, la plupart des étudiants ayant suivi cette formation travaillent dans des petites entreprises locales ou dans des grands groupes comme la Snecma, Sagem ou Safran.